Coucou, t'as vu j'ai coupé mes cheveux ? Oui, le seul problème c'est que maintenant on voit vachement ça là, et en plus j'ai un poil qui pousse dessus, j'ai l'impression d'être ma vieille tante Armande. Donc, l'histoire vraie des grandes photos depuis 1965, c'est un volume 2, car le volume 1 c'était les photos d'avant 1965. Et le volume 1, il est sur des photos très connues, mais qui avaient plutôt un aspect, à mon sens, artistique. Alors que là, on est sur des clichés très connus aussi, mais qui ont plus une approche journalistique. C'est édité chez Actes Sud Junior, ce qui est un choix, c'est une toute déconcertant. C'est-à-dire qu'il y a quand même des photos très choquantes, donc, c'est vraiment un ouvrage sympa pour les adultes aussi en fait. Donc bon, bref, c'est sorti en jeunesse, pourquoi pas. Donc le principe de l'ouvrage, c'est de montrer donc une photo, une photo plutôt connue, de mettre son titre, son photographe, l'année. Et il y a un paragraphe décodage qui explique ce qu'on voit à l'image, qui est ce bon vieux Daniel Kohnbeck dit, le contexte. Et puis après, il y a la partie l'histoire vraie, où là, on va avoir plein d'anecdotes et un travail vraiment de reportage et de recherche vraiment sur ce qui s'est passé, sur la vie des gens qui étaient sur la photo ou du photographe des années après. Donc du coup, ça a permis d'avoir un peu de recul aussi sur les propos. Donc c'est hyper intéressant parce que le photographe explique généralement l'histoire du cliché, donc le jour où il l'a prise, ce qu'il était en train de faire, est-ce qu'il a su si c'était un bon cliché dès le départ ou pas du tout, combien il a pris de photos ce jour-là. Et donc le point de vue des personnes qui sont sur le cliché, qui vont faire un retour sur ce qu'ils faisaient là, pourquoi ils y étaient, et du coup donner un sens parfois complètement différent à la photo de base. Alors par exemple, là, on a une photo qui a été prise en 2015, après Je suis Charlie, enfin pendant Je suis Charlie, et du coup on va apprendre dans l'histoire vraie, donc la partie explication, que le gars qui a pris ce cliché n'était même pas censé travailler ce jour-là, qu'il est allé comme ça et que voilà, il s'est avéré qu'il a pris cette photo, qu'il a fait la lune de plein de journaux derrière. On va retrouver les personnes dans le cliché, il va y avoir deux sœurs qui ont fabriqué un crayon géant de 6 kilos, où elles vont raconter comment elles ont fait pour l'amener jusque là, un autre qui a allumé un fumigène pile au bon moment, parce que ça a sauvé la photo, sinon c'était tout noir. En 2001, on a ce cliché-là qui s'appelle The Falling Man, c'est un accent en vrai, qui représente donc quelqu'un qui a sauté d'une des deux tours jumelles le jour du 11 septembre, pour probablement éviter de se faire cramer. Alors celle-là, elle est un peu raide quand même. Moi, je ne la connaissais pas, en fait, elle n'a pas été tellement utilisée, parce qu'elle est très dure quand même. Et en fait, c'est dommage, parce que... Enfin, c'est dommage. Elle a une chouette histoire quand même, parce que le gars qui l'a prise explique qu'en fait, tous ces gens qui ont sauté pour éviter ce qui se passait dans la tour étaient quand même voués à une mort certaine, et que beaucoup de familles ont refusé d'imaginer que leurs proches avaient pu faire ça et se suicidaient, et c'était considéré comme un acte de lâcheté. Alors qu'en fait, ces gens qu'on sautait ont attiré l'attention, en fait, des gens qui travaillaient dans la deuxième tour, et ça a permis à énormément de gens de se rendre compte qu'il y avait un problème et de quitter la deuxième tour, et donc qui ont eu la vie sauve. Donc finalement, ces gens n'ont pas fait ça en vain. En 1989, on a une photo du mur de Berlin, qui est en train de tomber, c'est la chute du mur. Cette photo est assez emblématique parce que, en fait, ce qu'il fait était interdit la veille, interdit genre sous peine de mort. Donc c'est quand même pas rien de... Pour lui, en tout cas, c'était pas rien de monter sur ce mur. Donc on va, voilà, apprendre qui il est, pourquoi il a fait ça, ce qu'il est devenu, entre guillemets, et comment il a découvert cette image seulement six mois après avoir été pris en photo. En 1972, nous avons cette petite fille au napalm. Alors celle-là, elle est quand même hyper connue et hyper intéressante. C'est assez atroce, quand même, cette histoire, vraiment. Mais ça finit pas trop mal. En tout cas, pour la petite fille. Donc dans la partie l'histoire vraie, on va apprendre comment... La presse a eu vraiment beaucoup de mal avec cette image et comment ça a été compliqué de la faire publier puisque, du coup, c'était une petite fille nue. On apprend aussi comment le photographe a certainement sauvé la vie de cet enfant parce qu'il l'a amené à l'hôpital avec d'autres enfants et que c'était un petit peu le chaos là-bas et qu'on lui a dit, non, on a pas le temps. C'est bon, j'ai pas le time de sauver la vie des enfants. Et comment, en montrant son badge de presse, il a dit, bah si, en fait, parce que sinon tu vas avoir des gros problèmes et que du coup, l'infirmière a fait, ah, d'accord, d'accord. Et voilà, du coup, cette personne est toujours en vie. Elle a eu, je crois, 17 opérations différentes pour soigner ses brûlures et elle vit au Canada et elle a créé une fondation qui oeuvre pour aider les enfants victimes de guerre. 1968, donc pareil, cette image est assez célèbre. Et alors, ce que je ne savais pas, c'est qu'elle avait eu d'énormes conséquences pour Tony Smith, l'athlète qui est en haut du podium, qui, bien sûr, avait fait ce geste en signe de protestation et pour dénoncer les injustices qu'il y avait aux Etats-Unis à ce moment-là. C'était un geste, voilà, qui avait une volonté de lutter pour l'égalité raciale. Or, le geste a été pris vraiment très mal et a été interprété vraiment complètement de travers. Ou alors, on a fait exprès de l'interpréter de travers, comme par exemple le Los Angeles Times qui a rapproché ce signe, ce salut, en fait, du salut nazi. Superbe analogie. Et du coup, l'athlète a été complètement harcelé après ça. Il recevait des colis de bouse de vache, les clubs ne voulaient plus de lui, les sponsors l'ont lâché, son couple a explosé et tout ça pour qu'au final, des années plus tard, l'Amérique comprenne que ah, non, non, en fait, c'était non-vendication. Ah, d'accord. Voilà, voilà. Du coup, très chouette ouvrage. Moi, ça m'a fait vraiment reprendre conscience de l'importance du travail des journalistes, des photographes de presse. Je ne suis pas très actualité. Je n'aime pas ça, ça me saoule. C'est déprimant. Bon, là aussi, c'est déprimant. Mais c'est de l'histoire. Ce n'est pas pareil. On se rend compte que ces mecs qui courent mid-danger, qui vont dans je ne sais pas combien de pays, juste pour un cliché, ça peut paraître, voilà, un peu con. Alors qu'en fait, derrière une image, il peut y avoir vraiment beaucoup d'informations. Et ça, je n'en avais pas tellement conscience. Et du coup, je vois ce travail d'un autre œil. Voilà, voilà, pour cet ouvrage, donc de David Groison et Pierre-Angélique Schoulaire, lié chez Actes Sud Junior. Bon, comme j'ai conscience que je vous conseille toujours des lectures un petit peu plombantes, je me suis dit, tiens, si je terminais mes vidéos par des conseils anti-déprime post-lecture. Et du coup, j'ai appelé ça Et le conseil anti-déprime du jour, c'est de regarder le pestacle de Ali Wong sur Netflix, qui est une nana qui fait du stand-up, une américaine d'origine vietnamienne, une américaine d'origine asiatique qui est hilarante. Voilà, donc, allez-y, les yeux fermés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. des bisous, à bientôt. N'hésitez pas à réclamer ce livre dans toutes vos bibliothèques. Pour ceux qui ont des sous, les librairies, c'est bien aussi. Et puis voilà, écoute, je crois qu'on en a fini aujourd'hui. Moi, je vais aller m'enlever mon poil de grain de beauté. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada